... Alors il va y avoir tout. La première partie du défilé est très fashion, très quotidien, etc. Et la deuxième partie du défilé, robe cocktail, robe de mariage, robe longue, fourrure, cuir, etc. Le but de ce défilé, c'est de voir tous les vêtements qui peuvent paraître simples, mais accessoirisés, qui peuvent avoir un autre objectif. C'est-à-dire d'accessoiriser avec harmonie un vêtement. On peut marier des couleurs, on peut casser quelquefois, mettre quelque chose de très simple et mettre un chapeau très sophistiqué, qui peut avoir une allure folle. J'aime bien marier les styles. La recherche dans la façon de faire, j'aime les créateurs, j'aime ce métier. On en est aussi accompagné de la danse de l'école de Madame Monti. Et on va avoir un spectacle celtique. On ne fait pas que du défilé, il faut que les clients aient autre chose à voir. C'est la maison du kilt qui nous a suivis aussi dans ce défilé. Et aussi des mariés écossais. On va avoir des mariés écossais. C'est très sympathique, surprenant, mais très sympathique. Ça fait partie de la mode aussi, qui est une autre mode, mais qui en est une aussi. Et on va avoir aussi les compétiteurs de danse latine. Donc vous voyez, la soirée est très diversifiée. Les mannequins sont entièrement habillés et chaussés par tendance, ce soir. Je dis merci au décorateur, qui s'est vraiment donné aussi beaucoup, 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 pour faire une très belle décoration pour ce soir. Donc on a trouvé sympathique avec Annick de mélanger la mode et puis l'écossais. L'écossais, ce sont des tenues exceptionnelles. Nous sommes voisins dans la région. Moi, je suis le patron de la maison du kilt à Paris. Elle tient le magasin tendance et on a mélangé nos savoir-faire. C'est simplement mettre une touche d'exotisme au sein de quelque chose de finalement très classique. On a des défilés de mode à Paris, on en a plein. Là, ça se passe sur étampe, c'est pas rien, c'est quand même intéressant. Et là, on va apporter une touche, quelque chose de vraiment fantastique. Enfin, je veux dire, les tenues qu'on présente aujourd'hui sont magnifiques. Maintenant, elles ne se complètent pas, elles ne se mixent pas. Elles sont indépendantes, elles restent indépendantes. Nous, on organise en fait, on a plusieurs petites choses. On a un spectacle de danse, de danse irlandaise, avec les filles porteront des mini-kilt. On a un petit défilé de mode après, avec des mannequins qui porteront un kilt. Et puis, on a le grand moment de tous les défilés de mode, on a la mariée. Voilà, donc on fait défiler en grande tenue, la mariée en écossais. Là aussi, vraiment pour apporter une touche exotique et sympathique. Alors, par des relations, j'ai d'abord fait un défilé pour le magasin de kilt qui a voulu participer à ce défilé. Donc, je connais Annick, la personne qui s'occupe de tendance. Et nous, de fil en aiguille, on est amenés à se voir, à se rencontrer. Ça m'intéressait aussi au niveau des kilt, puisque je faisais un défilé juste une semaine avant. Et une danse que je prépare pour mon spectacle le 28 juin, pour mon école de danse. Donc, j'avais une envie très forte de faire une danse écossaise. Donc, ça m'a permis de la préparer plus vite. C'est une danse irlandaise, sur une mythique irlandaise, avec une chorégraphie libre, avec des kilt écossais, donc avec mes élèves. Nous venons de recevoir un courrier de la présidence de la République, dans lequel nous avons les voeux de réussite pour cette soirée de Mme Carla Bruni-Sarkozy. Nous la remercions et l'applaudissements également. Le défilé de ce soir, créé par tendance et triplement original, à savoir, par le côté franco-écossais, la musique en live, et des animations de chant et de danse, le programme, je crois qu'il est sur le tableau. Alors, pour la musique, le groupe Adlib, que vous allez découvrir, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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